C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde, Mickaël, back from the grave sous un ring kakisque. Tabarnak, man. Kakisque? Kakisque. Ben, de retour d'entre les morts. Ouais, quand même, ça fait un bout que je suis venu, ça doit faire... Réparer son verse, le tabarnakak. Moi, je viens casser l'apocalypse. Fait que, Max, GFK, là... Hey, ça fait un bout de... Je suis revenu à mes vieilles habitudes avec mon vieux micro. Fou podcast going down. Fait que je pense que toujours de traditionnels block news, comme... Là, le page est pas là, je l'ai remplacé. Hey, vous avez changé le gars avec le plus de contenu pour le gars avec le moins de contenu, là. C'est bon, rendez-vous. Bon, voyons, les échanges ont été difficiles cette année. On fait ce qu'on a. On fait ce qu'on peut que ce qu'on a. Ouais, fait que, à ce soir, quelques sujets. Moi, j'avais préparé quand même un gros bloc. Je vais en venir à la fin. Moi, tu sais-tu ce qui me fait bien rire, Mick? C'est que tu m'as demandé la date d'aujourd'hui. Ça fait environ même pas une minute, puis tu l'as même pas marqué. 4 octobre 2018 sous un ring kakisque. Merci, Mick. Jésus-Christ, les gars. C'est quoi qu'on va parler aujourd'hui? Ça commence bien. Je sais pas. Non, non. C'est la débarque, Ted. Les stats viennent de prendre une débarque. On va perdre les codes d'écoute, Mick. Ouais, ben désolé, désolé. Je vais revenir dans 4 mois, mais quand vous êtes rendus à 80 download par épisode, là. Faut stabiliser ça un peu. Fait que, ouais, GF, toi, je pense que tu vas avoir une review de Spider-Man. Spider-Man sur PS4. Spider-Man, Spider-Man. OK. Après, ensuite, OK, là, je pense qu'elle va avoir un bloc Megaman pour la news, puis après ça... On va en parler des nouvelles, mais je vais élaborer là-dessus avec un sujet, les films basés sur les jeux vidéo. OK. Parfait. Cool. Puis toi, Max? Moi, je vais avoir deux mini-blocs, tout dépendant de combien de temps je fais sur le premier. Je vais parler de Urozelda et du projet de restauration. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça vite, vite? Et Urozelda, vous allez savoir exactement c'est quoi en temps et lieu. Et si jamais je ne fais pas beaucoup de temps, je vais glisser un petit mot sur Xenogears, que je serais bien gros ces temps-ci. classique. Oui, 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 oui. Puis il est resté jusqu'à la fin, car je vais dire pourquoi Zelda Breath of the Wild n'était pas une note parfaite. Ça, là, j'ai hâte. Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt dans notre premier enregistrement, qu'on a scrappé. Je pense que c'est... Je suis d'accord avec Mick. Oh, attends, Barut, il est déjà tempérier. Ça, c'est plus facile que tu parles. Comment aller, les gars? J'ai remis mon micro. Il est revenu, là. Effet sonore, mais non, check, je vais rentrer en détail en temps et lieu. Je ne suis pas d'accord au même niveau que lui, mais je sais, ce n'est pas une note parfaite. D'accord, d'accord. Bon, Blot News, Max ou GF, Cointos? Moi, j'en ai une coupe, là, mais vas-y, mon GF. Bon, regarde, ce n'est pas compliqué. Moi, je suis un fan du jeu Overcooked. Ceux-là qui ne savent pas, c'est quoi? Fait par Team 17, là, je ne sais pas. Oui, Team 17. Avant, là, je t'ai popé. Eux autres, ils ont fait Worms. C'est impressionnant. Depuis que je ne suis plus dedans le podcast, je me cultive plus que jamais. Celui-là, l'affaire. On culturise pas mal. C'est comme ça que ça marche. Fait qu'un game Overcooked 2 qui est sorti, ça fait quand même une couple de semaines et ils ont annoncé hier l'expansion Surf & Turf. Oh, yeah. Avec plein de nouveaux chefs, il va y avoir 12 nouveaux tableaux. On va pouvoir tirer du gonne à eau pour éteindre les feux. Je trouve ça très cool. C'est très, très cool pour ceux-là qui n'ont pas joué à Overcooked 2. C'est un beau petit jeu pour faire de... Ça, c'est quoi? Je pense que les filles apprécient pas mal. Oui, absolument. Moi aussi, je le fais avec ma conjointe et elle adore ça. Mais c'est le genre de jeu que tu peux briser des amitiés très facilement. Pour vrai, ah oui. Mais c'est super de fun. Peut-être pas au même niveau que Mario Party, mais quasiment. Quasiment, à la limite. Fait que, non, nouvelle expansion n'est pas chère. En plus, 8 $ sur le PSN. Fait que, évitez de vous acheter une bière de plus, puis achetez-vous ça à la place. Parfait. Max? Ben, on commence à entendre des rumeurs tranquillement d'une nouvelle Switch en 2019. Oui. Une Switch Pro ou une Switch Mini. On n'est pas trop sûr encore. Moi, je pense que la documentation que tu m'as montré est en tout. Je pense que ça va être plus une Switch Pro. Ben, là, il y avait trois potentiels plans qu'on pourrait avoir avec cette affaire-là. Fait que là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un nouvel écran. Un écran avec une meilleure résolution, probablement, vraiment sur la Switch. Fait que là, il y a trois affaires. Il y a du monde qui sont dans le camp de la Switch Pro. que ce serait une Switch avec des features comme un meilleur pros ou plus de RAM. Un meilleur pros. Processeur. Processeur. C'est du jargon, ça. Arrête, arrête, arrête. C'est énorme. Fait que c'est soit une Switch Pro ou il y a beaucoup de monde qui pense que ce serait aussi une Switch Mini. Donc, oui, mais la Switch Mini, pour beaucoup de personnes, ça fait plus de sens parce qu'un des problèmes de la Switch, c'est le prix. Pour beaucoup de monde, c'est très cher, surtout quand on met ça en canadien. C'est cher, surtout pour une console qui est, on va se l'avouer, ça ne runne pas au niveau de la Play 4 et de la Xbox One. C'est-tu de la musique à mes oreilles, ça? Non, mais c'est pas... Je sais que la Switch est meilleure que la Play 4, pour moi, je l'aime plus, mais elle ne runne pas au même niveau. Les jeux ne sont jamais aussi fluides. J'ai joué à Fortnite sur la Play 4, tabarnak, c'est pas assez fluide. Je pense que toi et moi, on a des bons exemples. On joue à Paladins, on joue à Fortnite, on joue à Rocket League, puis versus la Switch, versus Play 4, c'est le jeu au plan 8. Mais, tu sais, il y a l'aspect portable qui est absolument merveilleux, qui est plaisant. Exact, ça, j'allais dire ça. Fait qu'on ne peut pas enlever un Nintendo. Mais la Switch Mini, ça serait une version downgrade de la tablette, c'est quoi qu'il dit? Pas nécessairement downgrade, mais mettons, ça pourrait peut-être être un petit peu plus petit pour qu'elle fitte dans le pocket, puis que ça serait les mêmes stats. Ça serait juste une tablette sans les Joy-Con. Ben, c'est ça, le monde pense qu'on pourrait potentiellement avoir une option où est-ce qu'on pourrait acheter juste la tablette. Comme ça, Nintendo pourrait se propager, avoir 3-4 Switch par maison à place d'acheter 3-4 bundles à 399. Ben là, tu en achètes un avec tout, puis après ça, tu achètes une coupe de Switch ici et là, de tablette. Puis là, si t'as d'autres Joy-Con parce que t'as déjà joué... C'est un peu exotique comme théorie. C'est ça qui circule en ce moment dans cette muse. Fait que c'est ça qu'on a à date. Fait qu'on va voir ce qui va arriver. Sinon, vite, vite, il y a un hack. Ben, pas un hack, mais une affaire qui vient de sortir où est-ce qu'on pourrait mettre les jeux online du NES, de Nintendo Online, en un mode low latency. Quand on jouerait à des jeux importants que les button reactions marchent, comme Tecmo Bowl, puis toutes ces affaires-là, même Ghost & Goblin, si ça lag, malgré que... C'est surtout les jeux à deux simultanément qui ont un problème. Parce que là, vu que c'est peer-to-peer, si tu joues avec quelqu'un qui a un Internet qui n'est pas compatible avec le tien, ou qui a un Internet de marque, ben là, le jeu va laguer. Si ça l'arrive, tu passes sur Y, après que t'aies loadé le jeu, tu peux le mettre en low latency mode. Fait que ça réduit, je pense, les graphiques, puis les affaires, puis les filtres. Ça passe la résolution, les effets de lumière. Fait que ça fait que les deux peuvent se synchroniser. Lui qui est plus low peut être capable d'aller pogner une latence qui a de l'allure, là, pour pas que ça lag. Quand même coup, quand même coup. J'aurais une petite nouvelle rapide, aussi. Nouveau trailer de gameplay de Red Dead Redemption 2. Oh seigneur que ça va être fantabuleux. Ça s'en vient. Ils ont montré beaucoup de nouvelles choses qu'on va pouvoir faire. Alors, je suis très content qu'on puisse modifier l'aspect physique de notre personnage. Je trouvais qu'il avait pas l'air assez bandi. Il avait l'air trop généré. Puis je l'ai vu avec une grosse barre. Je l'ai vu genre avec des... On peut même rapetisser ses manches de chemise. Fait que comme ça, s'il s'en va dans un environnement plus nordique, il va boire frites. Ça peut donner des malus. Je trouve ça très... Ils ont pensé à tout. Même la grosseur des testicules des chevals. Oh ouais. C'est quelque chose assez... Il y a des chevaux avec des grosseurs de testicules différentes. Oui, bien c'est que... Des gros étalons. Quand ton cheval va aller dans un environnement froid... Les couilles vont rétrécir. Oui, les testicules vont rétrécir. J'aimerais mettre un petit point là-dessus. Pour regarder les couilles de ton cheval dans un jeu, quand tu débarques de ton cheval, il faut que tu sois crissement dérangé. Oui, mais Rockstar pense à tout. Oui, mais attention, le nombre de screenshots qu'il va y avoir de ça sur Internet. Ça va être une volée de testicules. C'est juste à côté du département pour la bouffe physique dans Fortnite. Où est-ce que c'est ça? Jésus-Christ. Oui, il y a eu polémique là-dessus. Il y a eu un problème là. Max, tu n'as pas entendu parler de ça? Max est omnibulé par sa console. Ben oui, je l'ai entendu parler. Mais Chris, à cause justement que vous avez posté ça sur notre groupe de discussion perso. Ben moi, je ne suis pas un gros joueur de Fortnite, mais j'ai vu ça passer. Ils ont eu un problème à cause qu'il y avait de la bouffe mécanique. Ben là, moi de répondre, Chris, ils n'ont jamais joué à Final 10, ils n'ont jamais joué à Dead or Alive. C'est à cause que les Fortnite se sont toujours affichés comme un peu correct là-dessus. Puis là, ils arrivaient avec ça. Depuis quand qu'avoir des boues physiques, ce n'est pas correct à cette petite gang de gauchistes? Oh ben regarde. Sur ces arguments, Mick, on va passer à l'autre. Oui. Ben je pense que Kayla avait une autre nouvelle aussi, je pense. Moi, j'ai une petite nouvelle qui peut quand même choquer plusieurs personnes. Bon, on l'a vu, ça ne fait pas longtemps, ça fait 30 ans que Megaman existe, l'anniversaire et tout ça. On a eu Megaman 11, qui n'était quand même pas si mal, apparemment, cette semaine. Les critiques ne sont quand même pas si mal jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas essayé encore. Mais on a eu la nouvelle cette semaine qui aurait probablement une adaptation au cinéma. J'ai vu ça, oui. Ça va être dégueulasse. Mais c'est-tu en dessin animé ou... Live action. Oh my God. Ça veut dire quoi, ça? En scène de prise de vue réelle, donc avec des acteurs filmés. Ça, ça veut dire regarde Death Note et pleure. Ça veut dire regarde Green Lantern avec le suit en CG, ça va peut-être ressembler à ça. Avec des affaires de... Ouais. OK. C'est qui qui va jouer ça? Il n'y a pas de nouvelles là-dessus. On ne sait pas c'est qui les acteurs. On ne sait pas c'est qui vraiment encore les réalisateurs. Moi, je veux m'écoller Corkin qui... M'écoller Corkin. Oh my God. Rien de moi. On prend bien trop de drogue pour faire ça. Ou peut-être pas, il en prend juste assez. Ça serait pantabuleux. Ben t'sais, oublie ça, c'est des personnages cartounés un peu, t'sais. Le docteur, l'inventeur, je ne m'en rappelle même plus de quoi son nom. Ou un docteur Wiley, ils ne pourront pas le... T'sais, il est comme... Il n'a pas créé ça. J'en ai reparlé tout à l'heure de toute façon. On va être Danny De Vito. De ça justement. Danny De Vito. Je vais leur parler de ça tout à l'heure, justement, j'ai un argument avec ça. Je sais pas, est-ce qu'il est tu vois, toi? Danny De Vito. Ben, vous voyez, il n'y a personne de mieux que lui. Il y avait-tu d'autres choses pour le bloc de nouvelles? Je pense que c'était tout. Moi, j'aimerais ça continuer avec mon aventure avec Polyméga. Je pense que je ne l'ai pas mentionné au début de l'ouverture. Nous autres, on l'a mentionné dans les derniers podcasts, que t'allais être notre guenipig. Vous allez être obligés d'aller écouter les anciens podcasts pour comprendre l'inside. Ouais, ouais. Ça fait même deux fois que j'en parle de tout ça. Puis ça fait deux fois que je mentionne qu'on a notre propre guenipig qui teste ça. Ça, c'est moi, ça. Pour le prix d'un PlayStation 4, le monsieur s'est acheté un Polyméga. Ouais, ça m'a coûté 400$. Avec le taux de change et le shipping et tout. Le base unit, la cause en tant que telle, le Polyméga faire un rappel de plusieurs modules que tu peux interchanger. Mais là, toi, c'est vraiment le module de base. Le module de base, c'est le module CD. Le module CD peut jouer PS1, Saturne, Sega CD, NeoGeo CD, TurboGraphic CD. Tout ce que c'est le CD, finalement. Ben, tu es en business. Ben, moi, c'est ça que je cherchais. Oh, oui, oui. Le quoi, le CD-i de pain? Je pense pas. Ça serait drôle. Je pense pas, pour vrai. Je sais pas, si vous vous rappelez, avant, ça fait peut-être un an de ça, j'avais kickstarté un affaire qui s'appelle le CD-système. Ça n'a pas marché. Là, je suis tombé là-dessus, moi, en tant que tel. Là, ça a fait, oh, ça a de l'air plus intéressant que le CD-système. Le CD-système est encore en train de jouer là-dedans, mais oublie ça que le Polyméga qui arrive, là. Puis, ils vont sortir ça théoriquement en avril. Moi, je t'ai le souhait, mais j'en suis sceptique. Mais, tu sais, ça a été un, j'appelle ça Polyméga, mon aventure vers l'incertitude, là. Ça a été gros à cause que ça a commencé, théoriquement, qu'il est supposé être mis en vente le 4 septembre, qui était le Labor Day, je pense, aux États, je sais pas trop quoi, l'équivalent de la fête du travail, ici. Puis, il y a eu un DDoS attaque, ça. Je connais pas tout le jargon pour ça. Un attaque de déni d'adresse de serveur, où beaucoup demandent la request à un même serveur, tellement que ça fait cracher le monde qui veut le joindre pour vrai. Mais, je sais pas à quel point c'est vrai où ils ont dit ça, à cause que les sites étaient pas capables de supporter, à cause que le lendemain, le site a été, hop, et c'est encore craché. Là, moi, ça fait deux fois de suite, là, j'avais mes cartes de crédit, « Hey, je vais acheter ça. » Non, rien qui se passait, là. Mais, qui était prêt à gaspiller son argent. 7 septembre. OK, je vois sur le site, là, je suis capable de cliquer sur l'affaire, je vais faire mon checkout, problème de shipping, le Canada était pas encore settler, là, dans l'arrivée de site. Ça t'a pris du temps à avoir... Ça a été dû jusqu'au 8 septembre, avant que je sois capable de faire mon order, de tout placer ça, pour me rendre compte, ça allait me coûter 55 piastres de shipping US. Qu'en tant que telle, c'est 290, en tout cas, 250. Ça venait à 300 US, shipping inclus. OK. Puis, avec le taux de change, ça venait à 400. C'était genre 240, choc, 250, là, ça montait... Ça t'est quelque chose, là, je te dirais... T'as beaucoup de pinettes avec ça. Je pense que t'as une manette. Une manette, ça. C'est une manette générique, là. Ils disent que c'est une manette officielle. C'est une manette que, je voudrais te dire c'est quoi, c'est une manette qui s'appelle la GameSir. C'est une manette générique que tu peux acheter sur Amazon pour environ 40 piastres, puis on va enlever le logo GameSir pour mettre le logo pour les mégards. Oups, c'est toute une affaire, hein? Ouais, ben, ça, c'est la manette de base, là, parce qu'il y a des manettes pour tous les modules. Si tu achètes le turbo, t'as une manette de turbo. Tu peux avoir une manette de SNES. La manette, elle n'est pas officielle, là, mais elle a comme un design, sauf qu'elle est noire, puis tout. Ouais, 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 ouais. Mais, tu sais, j'ai fait cet achat-là, j'ai pas eu de confirmation par courriel. Hein? Ça m'inquiétait un peu, là. OK. Fait que là, on me dit, bon, tabarnasse, c'est ce qui se passe encore. Quand tu vois, il y a un problème avec la communication, puis tout, t'sais, il y a eu des problèmes aussi quand ils ont monté les footage au début, là, avec, ils montraient des footage d'arcade, au lieu. Ouais, ils ont fait son troncée. Là, ça se peut être qu'ils sont victimes de leur propre succès. Je pense que oui. À cause que là, ils ont atteint leur objectif de 500 000 $ de pre-order. Ça a été atteint. Moi, après ça, t'sais, quand j'ai pas eu ma confirmation courriel, j'ai écrit, là, sur Messenger, Facebook, « Hey, est-ce que vous avez eu ma requête, mon order? » Pas de réponse. Aïe, aïe. J'ai appelé à la facture. Non, c'est pas vrai. Mais qu'il passe à la facture. Vu qu'en parlant de ça, aujourd'hui, je me suis préparé un peu. Là, je me suis dit, « Ah, ben, je vais essayer de refaire un suivi, voir. » Fait que là, je réécris sur Messenger aujourd'hui. Là, il m'a renvoyé une adresse, comme un message automatique, « Écrivez à telle adresse courriel. » OK. Et il filtre de même, je pense, pour pouvoir... C'est vraiment des problèmes, parce qu'avant, que t'ailles ouvrir ton Gmail et que tu fasses un courriel, c'est des étapes. C'était en ordre. Nice. C'est vraiment au moins ça. Fait que aujourd'hui même, en plus... Ouais, ben, c'est ça. Je me suis dit, « Pour faire le suivi avec vous autres... » Un mois plus tard, jour pour jour ? T'es supposé le faire le 4 septembre ? Ouais, c'est vrai. 4, 8, un mois plus tard. Un mois plus tard, j'ai eu mon email confirmation. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé ça. « Ah, c'est peut-être dans ma junk mail. » Non, ils étaient pas dans ma junk mail, même. OK. Là, ils m'ont envoyé, mais c'est à cause ce que je lui ai demandé. J'avais fait des print screens. J'ai mon relevé Visa au pire. Bon, c'est ça. Prends pas de chance. Fait que, JF, toi, t'avais un bloc concernant une review de Spider-Man. Une review de Spider-Man sur PlayStation 4, exclusif sur la console merveilleuse de Sony. La console merveilleuse. La console merveilleuse. Ça ferait un bon titre de film. Spider-Man et la console merveilleuse. Ça devrait être fait par Disney. Je me souviens pas que Spider-Man est sorti sur Switch. Non, justement, parce qu'ils savent qu'ils voulaient dans la vanne. Fait que, non, Spider-Man est sorti sorti quand? Ça fait un escousse. Je pense que c'était le 14 septembre, si je me souviens bien. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Spider-Man? C'est un jeu de super-héros qui a réussi. On va dire ça comme ça. Ça a réussi. C'est plaisant. Je vais y aller vite, vite. Je vais débouler. Vous allez voir. Attachez-vous. Côté customisation, moi, je trouve ça très, très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de costumes qu'on peut faire, qu'on peut débloquer à partir justement du jeu. Il y a les costumes originaux. Il y a les costumes multiverse. Il y en a qui sont exclusifs quand tu l'as acheté, mettons, au Best Buy et ces shit-là. Ça, c'est un peu de la marde. Ah, OK. Oui. Puis en plus, chaque costume donne une sorte de super-pouvoir sur chaque costume. Ça, c'est très bien. Ça fait que si tu n'as pas réussi à avoir le costume de Best Buy, tu perds les super-pouvoirs. C'est une tombée de la merde. Bien, je ne sais pas. De la merde. Merci, Max. Merci à tes bons commentaires. Je ne sais pas si on peut aller les chercher d'une autre façon. Je souhaite que oui, mais moi, je ne l'ai pas recommandé puis j'ai mes costumes. Ça fait qu'arrête de chialer. C'est sûr. Tu as dit tes costumes? Oui, je lui ai dit mes costumes. Bon, mais c'est ça, c'est important. Fait qu'en suite de ça, il y a terriblement de choses qu'on peut unlocker dans le jeu. La map est couverte de choses à aller chercher, à aller, des sortes de missions secondaires, des side-quists. Mais sont-ils pertinentes? Puis c'est-tu le fun, ces side-quists? Oui, c'est ça. Il disait que c'était un peu comme un GTA de Spider-Man. Oui. T'as-tu des gimmicks que je ramasse sans patente cachée dans la map? T'as des pigeons. T'as une couple de pigeons que tu peux ramasser. Ils te font comme circuler dans la ville puis là, il faut un moment donné rendre un certain point proche du pigeon. Tu peux les pogner avec ta toile puis les tuer. Non, non, non. Tu les pognes puis tu les manches. T'as connexion de pigeons. Mais en dessous de ça, t'as beaucoup de planques de gangs où est-ce que t'arrives puis là, t'as plein de vagues d'ennemis. Tu t'amuses à frapper dans le tas puis ils te donnent certains objectifs genre Clousan, 18 au mur, arrache-leur 24 fémurs, des affaires du genre. Crime Spider-Man et côté M pour Mature. Ça ressemble pas mal à ça. Il y a plein de gangs. Ensuite, il y a des missions comme des sortes de laboratoires. Là, tu rentres là-dedans, t'as comme une mission. Ça, j'ai trouvé que c'est les moins pertinents. T'as comme « Oh non, il y a de la pollution puis là, il faut que tu suives les nuages verts. » Les Chimps Trades. Ça, c'est weird. C'est weird. C'est de la politique qui vient de se mettre dans le jeu. Je sais, c'est quoi. Il y a des lobbies. Il y a des lobbies. Comme dans Watatatar, il y a des lobbies pour bien des affaires. La gauche se manifeste. Fait que tu sais, je trouve ça quand même, je trouvais ça weird. Je trouvais ça weird un peu. Mais il y a, tu sais, il manque pas de choses à faire. Dans ce jeu-là, tu veux faire de quoi, c'est possible. Il y a de l'interaction vivante avec les personnes dans la ville. Ils te font des high-fives, ils te demandent de faire un selfie. Des fois, ils se font attaquer puis ils font « Hey, lui, il vient de m'attaquer. » Tu sais, des petites affaires de même. Fait que ça, je trouve ça très bien. Ensuite de ça, tout ce qui est des gadgets que Spider-Man peut avoir, ça, j'ai trouvé ça très, très cool. C'est super fluide à changer dans les combats. Fait que tu sais, tu peux enchaîner les combos. Tu peux... Puis vu qu'il y a beaucoup de sortes d'ennemis différents, bon, bien, certains gadgets vont être meilleurs contre certaines sortes d'ennemis. Fait que ça, je trouve ça très, très bien. Puis comme je vous dis, c'est très fluide. Fait que c'est plaisant. Puis ça, tu sais, un gamin de 7 ans va finir par s'habituer puis il pourrait le faire. Fait que... Une durée de comment temps t'estimes? J'irais environ, quoi, 25-30 heures. OK. Je suis rendu pas mal à l'eau. J'ai, quoi, 80-chocs de jeux de films. Ça serait bien. Je vois que l'histoire s'en vient vers la fin, mais il y a tellement de shit à faire sur la map. Je manque de temps puis je les ferai pas tout. Ça, c'est certain. Fait que, tu sais, je vois... Anyway, Red Dead s'en vient. Fait que moi, Geneviève, je vais pas au Red Dead. Mais c'est pas mal ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Tu as entendu Red Dead? C'est plein! Hé, toi, là, je te trompe-t'eux. Je te trompe-t'eux. Calme-toi, Max, là. Mais il y a plein de petits Easter Eggs, on va dire ça de même. Des graffitis de Black Cat. Il y a la tour des Avengers. Plein de shit de même que tu peux trouver dans la ville et que tu fais, OK, c'est cool. Faut que tu connais l'univers un peu. Moi, qui arrive là-dedans. Un peu comme toi dans Breath of the Wild. Dan, qui connaît Fuck All, du lard, puis qui va le juger. Continue. Ni plus ni moins, Max vient de s'affirmer. Fait que, non, plein de petits Easter Eggs là-dedans. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que Peter Parker, l'histoire, on va s'attaquer à l'histoire, l'histoire est plaisante, c'est qu'on fait pas l'origine de Spider-Man. Spider-Man, il est rendu à 23 ans, il est cassé, il n'y a pas une crise de sin, ses projets n'avancent pas, Mary Jane, le sacré là, ça va bon. Quand ça va bon, ça va bon. Alors, sa vie, c'est de la merde, mais il est Spider-Man. OK. Il est déjà Spider-Man ou encore mort par la réunion? Il est déjà Spider-Man, ça fait longtemps, ça fait 8 ans qu'il est Spider-Man. Il est ranné avec Spider-Man. Mary Jane, le crissait là déjà, puis non, c'est ça qui est plaisant. Ça détruit mon enfance. Oui. Qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est que, en tout cas, je vais rentrer dans le côté très Marvel, mais techniquement, c'est Peter Parker qui est Spider-Man dans l'univers de Spider-Man. C'est un noir qui s'appelle, je ne me souviens plus qui, puis on le voit carrément dans le jeu, ils l'ont introduit dans le jeu, puis je trouvais ça cool. Puis il y a une histoire reliée avec le père du kid, puis tout est inter-reli. C'est-tu lui qui est rendu avec Mary Jane? Non, non, c'était pas Mary Jane, non. Mais pourquoi c'est plus Peter Parker? What the fuck? When you go back. You never go back. Oh my God, oh my God. Non, non, c'est des farts, c'est des farts. Mais pourquoi qu'il n'est plus Peter Parker? Qu'est-ce que c'est plus Peter Parker? Moi, j'ai juste trié. Oui, mais là, ça, ce n'est pas dans le sujet du jeu vidéo. What the fuck? Tu liras les BD, tu le sauras. Non, j'ai dit les super-héros, j'ai juste aimé Ah, c'est que c'était hot avec Mary Jane. Ah oui, je me souviens, elle ressemblait un peu à Véronica Russe, je me souviens. J'ai du cri. Plein de références. À la culture pop avec Max ce soir. Mais ensuite de ça, l'histoire est bien. Je trouve ça plaisant. Il y a de la répétition parce que les combats vont devenir un peu répétitifs. Il y a plusieurs sortes derniers, une chance, mais oui, ça peut devenir répétitif. C'est un peu comme Batman Arkham. À un moment donné, les combats t'en fais 10 puis t'es à tout fait. C'est ça. Mais il y a des posts qui intègrent dans l'histoire puis ça tombe justement dans le gameplay puis tout. Ça devient très intense. Il y a des moments que tu fais « Damn, OK, ça c'était cool. » Tu sais, arrêter un hélicoptère en plein milieu de la ville. Tu poursuis l'hélicoptère dans la ville, tu te promènes à travers les buildings puis tu t'arranges pour pas qu'elle tombe ces civilians finalement. C'est les citoyens de New York. Donc, je trouve ça très, très cool. As-tu une note? As-tu une note à offrir? Qu'est-ce que j'aurais à lui donner? Je lui donnerais environ mettons 8.3, 8.4. C'est un très, très bon jeu. Moi, je trouve que il y a... Moi-même, j'ai été surpris par la cote de Easy Alive qui avait donné 9.5 sur 10. Wow, ça fait OK. Hygiene avait donné moins avec 8.8. J'irais plus du côté de Hygiene. 8.3 pour moi, 8.4. Crime, c'est plus haut que ça que j'ai donné à Breath of the Wild. Forme ta gueule. Ah, taverne, j'ai hâte de voir ça. Je pensais que t'allais attaquer le score perfect de Breath of the Wild. Je t'ai regardé puis je le pointais. Fait que non, c'est un excellent jeu. Je vous dirais, il va sûrement tomber en spécial pendant le temps des fêtes. Achetez-le, vous allez vous faire du fun. C'est cool. Super. Nice. Fait que Keda, au sujet, on parle de films en lien avec les jeux vidéo. Oui. Oh God. Oui, je vous ai parlé un petit peu de Megaman tantôt. Je vais y revenir d'abord. Je vais faire un petit topo, un petit historique des films basés sur des jeux vidéo parce que ça date pas d'hier. Malheureusement, ça date pas d'hier. Non. Et il y en a eu des pas pires. Il y en a eu des quand même bons. Oui. Mais il y a eu surtout des navets. Oui. c'était bon. Final Fantasy. Écoute, la liste est longue. Final Fantasy, The Spirits Within, Super Mario Brothers, Doom, la suite de Resident Evil. Mario Brothers. House of the Dead. House of the Dead. Dead or Alive. Dead or Alive. Mais il y a eu même un film de Tekken. Silent Hill, ils ont fait un... High Stakes. Celui-là, il était bon. Celui-là, moi, je le mettrais. Attendez, les amis, on a passé vite sur Super Mario Brothers. Il y a la réputation d'être un des pires films ever. Voyage de jeux vidéo, c'est un des pires films puis il paraît que les deux acteurs puis toute le crew, il y a tout le temps eu du beef avec sur les directeurs. Les réalisateurs, c'était des... Les réalisateurs, les directeurs puis il paraît que les deux acteurs On a parlé de ça parce qu'on avait fait un sujet sur un ancien podcast. Oui, ils buvaient, mais sans live, genre ça essaie parce qu'ils haïssaient trop ça puis ils ne pouvaient pas apprendre le script parce qu'ils changeaient trop le script à l'interne. Eux autres, vous avez de la crise de marde. Moi, je bois là, je bois puis ils faisaient de l'impro, gravement. Moi, je bois là puis je bois. C'était ça, c'était ça. Fait que oui, d'ailleurs, vous irez voir nos vieux podcasts si vous voulez voir de quoi qu'on a parlé. Mais c'est ça, il y a eu une longue histoire sur les films basés sur les jeux vidéo comme de quoi que la majorité du temps, c'est pas bon, c'est mauvais, même très mauvais des fois puis qu'on n'en veut plus, on est tanné, on veut que ça arrête et puis etc. Mais là, il y en a une nouvelle vague qui s'en vient puis c'est de ça que je veux vous parler parce qu'on a parlé de Megaman tout à l'heure mais il n'y a pas juste lui. J'en ai loté quelques-uns. Il y en a que c'est juste des rumeurs encore puis des projets qui datent de plusieurs années qui sont tombés dans ce qu'on appelle le Development Hell, donc l'enfer du développement, ça veut dire que probablement qu'on les verra jamais. C'est-tu vrai ça? Lequel? Duke-Nicken. Ça se peut. Il n'était pas dans ma liste, mais ça se peut. Ça aurait été un film ça? Ouais. Un film là. J'ai pas vu ça moi. Come get some. C'est ça. Y a-t-il la pause sur ce que tu peux donner de l'argent, strippers? Take it baby, do you wanna dance? Do you wanna dance? Non. Tu me souviens de ça. Même s'ils font un film, en tout cas, ils n'ont pas le choix d'engager ce gars-là pour la voix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il y aurait eu des problèmes justement par rapport aux thématiques vu que c'était un gros macho, pas de classe. Ouais, effectivement. Là, je vais me fermer. Mais c'est ça. Juste en 2018, on a le film de Megaman qui vient d'être annoncé. On a un film de Mario. Super Mario Bros. Animation faite par Illumination Entertainment. Thank God. Donc, c'est un film d'animation fait par ceux qui ont fait, si vous avez vu Les Détestables Mois, l'adaptation du Lorax, des choses comme ça. C'était des bons films d'animation quand même. D'après moi, ça risque d'être classe au moins. Puis c'est vraiment en collaboration avec Nintendo puis ils savent ce qu'ils font. Puis tu sais, d'après moi, ça devrait être dans la ligne correcte. Je veux juste à quoi, ne faites pas parler Mario. Ben, je pense qu'il va en faire parler Mario. Je pense qu'ils vont en faire parler Mario. Yoshi, faites-les pas parler. C'est comme Link. Link, il parle pas. Mario, il parle pas. Il y a personne dans l'univers. Mario, il fait Yahoo puis Wahoo. Mais ça devrait pas parler. Here we go. Dans l'univers de Nintendo, ça devrait pas parler. Le monde devrait fermer le UL. Finalement, ça va être un film muet à la way. On va apprendre que Mario, c'est le langage des signes. C'est quoi? C'est ça. Je sais pas. Finalement, c'est un saut muet qui a prêt à parler. C'est quoi? Mais bon, on divague. On divague. On divague en crise, oui. Sinon, t'as fait une allusion tout à l'heure que je vais répéter ici. Paramount Pictures va nous offrir en 2018 un film live action avec un peu de CG de Sonic. Sonic. Seigneur. Et... Oh God, ça, ça va être pourri. Là, tu m'as dit tantôt Danny De Vito. Je vois Danny De Vito jouer Dr. Eggman. Oh, ben oui. Mais la rumeur veut que ce soit Jim Carrey. Ouais! Il va prendre des costumes. Ah ouais, c'est clair. Soit il va être en CG pis il va faire la voie ou ça va être un costume étrange. Parce que Jim Carrey, on s'en traque pas la shape de Dr. Eggman pas en tout. Mais y a-tu un following pour Sonic? Ça a l'air qu'on a une fanbase. Les Sega fanboys comme toi, non? Ouais, c'est pas mon personnage préféré. C'est vrai que t'es Sega fanboy, mais t'aimes pas Sonic? C'est vrai? Non. C'est vrai? Ben, c'est pas que j'aime pas Sonic. C'est que je le trouve correct. Dis-le donc que ces jeux sont plates. C'est plate, Sonic. Je l'approuve un peu. C'est pas mon genre de jeu. On va se faire des ennemis à soir. Soyons real. C'est-tu plate un peu courir de gauche à droite? Game with 2 Sonic! C'est vrai que Sonic, c'est système exploré, tu vas avoir de la difficulté. Ben, c'est tout le temps aller vers la droite. Voyons, c'est comment? C'est go fanboy. Mais c'est ça. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on va avoir en 2018 qui, jusqu'à date, à part peut-être lui de Mario, semble s'enligner vers le « je suis pas sûr » au navet. On s'en va peut-être vers des futurs navets. On se le cachera pas. Pas lui de Mario, peut-être. Mario va peut-être être correct ou bon. Lui de Sonic, lui de Megaman, j'ai vraiment peur. Sonic, c'est sûr. Ça va suivre tout ce que Sega a fait. Ça va aller... Ça dépend. Sega, des fois, ils font des très bons moves et des fois, ils en font des très mauvais. Ensuite de ça. Ensuite de ça, j'ai une petite liste des rumeurs pour 2019. Accrochez-vous. Call of Duty, Monster Hunter, Uncharted, Mass Effect. Uncharted, oui, je sais pas. Uncharted, ça pourrait être bien. C'est déjà un film, Chris. C'est déjà un film en soi. Cinéma interactif. L'autre, c'est quoi, Mass Effect? Mass Effect. Et le dernier, mais non le moindre, Five Nights at Freddy's. C'est quoi, ça? Ça, c'est un jeu que... C'est un jeu d'horreur qui est un peu trop populaire à mon goût. Oui, mais ça pointe surtout pour les kids. Portables. C'est des jeunes, normalement. Les jeunes que j'allais faire de l'aide au devoir jouaient à Five Nights at Freddy's après qu'on a... Oui. C'est pour les jeunes. Dans le fond, là... En fait, c'est pas supposé être pour les jeunes. C'est ça le pire. C'est un jeu qui focus beaucoup sur le jumpscare, sur faire des sauts. Bon, attention, attention, on monte, attention, on monte, tu fais un saut. C'est répété. C'est violent? C'est pas violent, c'est pas très gore non plus, c'est juste les animatroniques. On fait Nice at Freddy's. Pense un peu à Chuck E. Cheese, les restaurants Chuck E. Cheese aux États-Unis. Une espèce de grosse marionnette de souris bizarre, lettre. En robot qui danse, qui te chante. Ouais, 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 ok. Bon, ben c'est ça, t'as Freddy qui c'est comme un ours animatronique, pis c'est ça. Ça a de l'air que la nuit, les animatroniques prennent vie, pis là, t'es un gardien de nuit qui est engagé pour surveiller le restaurant, pis tu te fais attaquer par ces bestioles-là. Ok. Ça me fait penser à Night Trap un peu des fois, tu penses-tu? Night Trap, oui, j'avoue. Ouais, ouais, parce que tu cherches un peu partout, pis t'as du temps, pis t'sais, faut que t'ailles à certaines places, pis là, quand t'arrives à quelque part, tu peux faire un jump scare, excusez, d'être coupé. J'ai juste pas de séquence en live action avec des filles en petite tenue, là. Ouais, non, c'est ça, mais le gameplay me fait penser à Night Trap, excusez, ça a été récupéré. Mais c'est ça, selon moi, ça n'a pas le potentiel de devenir un film. Ben, ils voient, eux autres, qu'il y a comme un engouement, fait qu'il faut une la balle au bord. Il y a un engouement, oui, pis c'est vrai, il y en a un que j'ai oublié de noter que j'avais écrit Minecraft en 2019. Vous êtes un dessus? Non, Minecraft est partout, fait que pourquoi pas en faire un film, là? Ça va être un film de bloc, mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas faire ça live action. Moi, non. Quand tu ailles dans ton sujet, le meilleur film relié d'un jeu vidéo, chacun, go. Parlez pas tout en même temps, moi, j'ai Silent Hill. Ben, c'est lui que j'aurais dit aussi. Silent Hill. Sinon, je peux faire une mention honorable au film de Ratchet & Clank, qui était quand même très bien. Oui. d'une animation, bien sûr. C'est The Wizard, là. The Wizard? Je m'en rappelle pas. Oui, le film avec Mario Brostro. Oui, ça c'était bien. Tellement un coup de pub, là. Mais il était pas mauvais, là. Non, non. Pis je le réécouterais, pis pour moi, j'aimerais ça encore. Ouais. Max. J'en connais pas, j'en connais pas à part Advent Children. Toi, tu vas dire Pokémon. C'est ça, Advent Children? Ben, tu as Advent Children qui est fait officiel par Square, mais tu as Spirits Within qui est dans l'animation. Non, Pokémon, c'est trop évident, pis sérieux, je les ai pas tant aimés à part le premier, pareil, Mewtwo Strikes... Non, sérieux, je vais le donner à Mewtwo Strikes Back, Pokémon. Je m'excuse. T'as raison, Luc. T'as raison. Mewtwo Strikes Back, Pokémon. Sinon, j'aurais parlé de Advent Children que j'ai bien aimé, mais Chris, il paraît que c'est un mauvais film que beaucoup de personnes disent. Ouais, mais t'as le droit de l'aimer, même si tu la critiques l'a pas. Moi, j'ai pas détesté. Moi, j'ai adoré Advent Children, pis tout le monde me dit sur les forums ou dans les commentaires que c'était de la marde. Tu vois-tu comment je me sens quand j'aime Sega, là? Oui. Assez faire une mention honorable à Mortal Kombat. Oui, c'était vrai. Ça, c'est cheesy à souhait. Oui, mais c'était bon. C'était bon. C'est plus nostalgique. C'est vraiment mon côté caché que j'ose pas le dire. Le plaisir coupable. Double Dragon. Double Dragon! Je l'ai jamais vu. Il y a un film de Double Dragon. Tu peux même l'écouter gratuitement sur YouTube comment c'est mauvais. OK. Écoute, Double Dragon, c'est cheesy as fuck. Pis c'est broken. Écoute, man, parle de cheesy, on tripe sur Degrassi, tabarnak. Fait que je pense qu'on peut comprendre le cheesy. Je pensais pas qu'on a dit ça, là. C'est dur, là, à apporter, là, tout ça, là. Je tiens à mentionner que je suis pas là-dedans, OK. Moi non plus, non. Moi, j'adore Degrassi, surtout les high. J'ai du Degrassi high pis Degrassi junior high des années 80, là. Avec une coupe de champagne. Ouais, ouais. Pis la première pis deuxième saison de Nouvelle Génération. Ouais, 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 ouais. Bon, après, c'est... À la barouette, les révélations chocs. Moi, tout, j'aime ça Degrassi, mais tu sais, je le crie pas sur les toiles. Moi non plus. T'avais-tu ta quote, là? T'avais-tu ta quote, là? Bon, tu l'as eue. Bon, fait que Max, ton bloc, tu nous voulais parler de Ura... Quoi? Ura Zelda. Ura Zelda. Ben oui, je voulais parler de ça parce que c'est un... C'est... En fait, vous savez pas pantoute, c'est quoi Ura Zelda ici? Non. J'ai jamais parlé de ça. Non. Sweet fuck out. Jésus-Christ, j'hésitais à en parler parce que j'avais peur de déjà l'avoir fait. Mais dans le fond, là, Ura Zelda, c'était une expansion qui était prévue pour Zelda Ocarina of Time dans le temps pour le Nintendo 64 DD. OK, ouais. Ah, l'expansion qui n'a jamais existé, finalement. Oui, exactement. Fait que t'étais supposé de pouvoir mettre le disque d'Ura Zelda avec la cassette de Zelda Ocarina of Time pis ça unlock plein de features, genre un real-time clock qui prend le temps de calculer toutes les herbes que tu coupes dans chaque partie du jeu. Ça ferait... Ouais, ouais, ouais. Pis tu pourrais créer tes affaires dans Mario Artis pis les... Les importer. Les importer. T'aurais pu... Il y aurait eu un autre quest où il y aurait eu plus de donjons paraît-il qu'on aurait eu au moins le donjon du ciel quand j'ai entendu parler. Le donjon du ciel. Ouais, ouais, ouais. Le Sky Temple pis c'est quoi? Le donjon de la taille creuse avec ça. Le Shadow Temple, c'est pas mal ça. Il y avait beaucoup... Ouais, un de Katakai, mais il y avait beaucoup d'affaires qui étaient prévues pour Ura Zelda pis finalement, on ne l'a jamais eu parce que comme vous le savez, c'est quoi qui est arrivé avec le 64DD, ça a été un fail. Ben, ça a même pas sorti. Ça a juste sorti au Japon. Pis même à ça, au Japon, tu pouvais rien que le commander dans certains magazines spéciaux. Tu pouvais pas l'acheter dans tous les magasins. C'était pas... Et ça a pas été release à tout le monde. Fait que ça a été soit des pré-order dans des magazines, pis tu sais, le monde qui était au courant pour pas les envoyer chier s'ils avaient mis de l'argent ou s'ils attendaient ça. Là, tu sais, ils eux donnaient au moins la peine de l'acheter. Fait qu'ils ont fait juste un certain nombre de units pour les pré-order, pis un certain magasin qu'ils n'avaient pas beaucoup. Fait que c'est rendu un item très fucking rare. Pis si je fais une folle dépense dans les jeux vidéo, ça va être un DD. Maudit collectionneur. Ça va être la seule affaire. Mais je le sais, Mick, tu me remets ça dans la face. Merci. Mais ça va être la seule chose pourquoi je vais dépenser beaucoup dans ma vie si j'ai l'argent. Ça va être un DD. Ce qui est environ 800 à 1 000 piastres. Ouais, mais vas-y là. Ça va remonter à 2 000. Ouais, dans pas long. Pis il n'y a pas beaucoup de jeux. Il y a environ 15 jeux. Moi, je les ai ici, là. Mais sur mon ordi, mon arcade. Ouais, il y a 15 jeux, dont 5 jeux qui concernent Mario Artist. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas une grosse librairie. Mais tout ça pour dire que les fans de Zelda l'attendent en Saint-Tabarouette. Je veux dire, tout le monde attendait ça. Pis on en parle encore. Il y a des gaming mysteries. Il y a plein d'affaires, des rumeurs sur Ura Zelda. Et il y a déjà eu un Ura Zelda Restoration Project. Où ce qu'il y a du monde décidait, ou plutôt ont décidé d'essayer de compiler tout ce qu'ils pouvaient trouver. Une grosse communauté qui s'est faite sur l'Internet. Pour trouver tout ce qui existait, dis-je, sur Ura Zelda. Fait que là, ça c'était l'idée par un gars qui s'appelait Z64. Et Z64, il a fait parler de lui beaucoup. Parce que l'histoire de Ura Zelda, c'est une grosse histoire de drama, les amis. Si vous pensez que l'Internet drama est né avec Kim Star, pis YouTube, et Chris. non, les amis, dans le temps de Ura Zelda, on parle entre début des années 2000, je dirais peut-être 1999, début des années 2000, jusqu'en 2005, 2006, 2007. Pis ce qui est arrivé, c'est que le projet a gagné trop de popularité. C'est devenu, la communauté est devenue trop grosse, s'il y a eu des donations, il y a eu plein d'affaires, pis là, vu qu'il y a eu trop d'argent... C'était mieux avant. Ben, ouais. Il y a du monde qui se sont... Ils veulent passer. Il y a du monde qui se sont enflés la tête, dis-je, et ils ont essayé d'aller trop loin, ils ont essayé de voir trop gros, pis de restaurer des affaires qui, en fait, à la fin, n'avaient plus rapport pas à tout avec Ura Zelda. Pis ça fait chier beaucoup de monde qui ont importé, qui ont importé, qui ont investi, qui ont investi, merci, qui ont investi dans le projet, oui. Je sais pas pourquoi je pense à importer, mais c'est ça, il y a beaucoup de monde qui ont importé. L'air caquiste. Comme je dis, il y a beaucoup de monde qui ont investi dans le projet et qui étaient en crise, parce que ça avait plus rapport avec ce qui arrivait, pis ce qu'on voulait, dans le fond. Ça déviait du projet original. Trop, le monde s'enflait à la tête, pis ils disaient, ils ont décidé de changer l'engine, pis ils parlaient pas au monde, fait que là, il y avait trop de job à faire, fait qu'on pouvait plus rendre les deadlines, parce qu'il y avait des deadlines, il y avait du monde qui investissait, Chris, pis un moment donné, le monde se sont fâchés, ils ont hacké le site, pis Z64, il a fait une crise de nerfs, parce qu'il se faisait hacker, il a décidé de tout déliter, ce qu'il avait amassé, tout le forum, toutes les affaires de EuroZelda, monsieur a décidé qu'il pétait une coche. Il a tiré la plogue. Il a tiré la plogue. Littéralement. Il a tout délité, le tabarnak, il y a du monde qui a mis de l'argent là-dedans, pis tout, pis là, ça a fait un hostie drama, pis là, c'est de la fraude, rendu-leur. Ben oui, il a fraudé du monde, il a fraudé beaucoup de monde. J'ai délité la base de données, qui n'existe même pas, mais j'ai récolté de l'argent. Ben c'est ça, il a récolté de l'argent, pis il y avait des deadlines à mener, pis là, il disait, un moment donné, il s'est fait frapper par un char, un moment donné, il n'y avait plus d'électricité, après s'avoir fait frapper par un char, il était correct, mais là, il y avait une conférence à faire avec les investisseurs, pis il s'est, oh, il n'y a plus d'électricité chez eux. Non. Oh. Mon cadran n'a pas sonné. Ben, t'es amené. Mon chien est mort trois fois. Ben c'est ça, c'est devenu un gros crise de scam, cette histoire-là, pis là, ça laissait un goût amer dans toutes les fans de Zelda qui voulaient voir ça. Moi encore, on a encore l'espoir pour vous dire de voir Ura Zelda dans le nouveau N64 mini. On pourrait qualifier ça de fantasme. Oui, carrément, 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 ça n'arrivera jamais, mais imagine-tu... C'est comme Mother Tree en Amérique du Nord, ça n'arrivera jamais. Amen. Mais tout ça pour dire que ça a été un gros clusterfuck, ce type de projet-là, c'était l'enfer, et si vous voulez plus de détails, allez voir Hard for Games, H-A-R-D, avec un cat, G-A-M-E-S, tabarnak, la dyslexie, ça va pas. Allez voir Hard for Games, et eux autres en parlent, il y a beaucoup de vidéos, il y a même une playlist 64DD, vous allez avoir plein de détails sur Ura Zelda, et oui, c'est une grosse affaire, vraiment malade, puis justement, comme je disais, beaucoup de monde attendent de voir Ura Zelda dans le 64 mini, toi tu penses que c'est le but? Tu te fous, toi, voyons-y. As-tu voté Québec solidaire avec ça? Ah non, ça c'est moi, excusez. Christ communiste. Mais ouais, ça c'était pas mal ça pour Ura Zelda, j'ai bien hâte de voir, en fait, il n'y a rien qui va se passer avec ça, ça fait que j'ai rien hâte de voir, tabarnak. Des faux espoirs. J'aimerais ça, voir ça, c'est comme, imagine-tu si le 64 mini avait Ura Zelda et Mother 3? Ben non. La version 64, tu parles? Oui! Elle n'a jamais existé. Je ne pense pas que ça, non. Non. Je ne veux pas. Bon, c'est tout. moi je trouve que là, c'est la pièce de résistance. Là, je vais m'en venir fatigué en plus. Là, j'ai hâte d'entendre ça. J'ai manqué de courant, je ne pourrais pas le faire. Non, c'est ça, pendant mon départ, j'ai joué à un masterpiece. Entre guillemets. on ne voit pas qu'est-ce que j'ai fait en dehors du micro. Ça paraissait dans ton ton, ta gueule continue. Non, j'ai joué à Zelda Breath of the Wild, je me suis pogné une Wii U. Je pense que j'ai commencé à jouer à ça, c'est-tu dans le mois de mai ou juin? La fois la même. Oui. C'est dans le temps de ma fête, mai. Tabard, tu te rappelles de ça, lui? Oui, je me rappelle parce que je me pogné pas mal dans le même jeu. Ah, OK. Fait que j'ai eu le temps de défoncer le jeu bord en bord. C'est ça, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas complété, c'est presque, 200 heures compléter ça, je ne sais pas. Tu ne peux pas vraiment, à part si tu vas voir les walkthroughs, et tu as 120 shrines, les amis. On m'avait vendu ce jeu-là comme un masterpiece, je vais te voir sur Metacritic, comme ça, il cotait à 80. C'est un masterpiece, mais arrête. Non, non, laisse-les parler. Vas-y, continue. On avait fait un bloc à m'emmener, je pense, avec le père, est-ce que le hype peut influencer les critiques? Absolument. Je pense qu'ici, on a un très bon exemple de ce qui est arrivé. Je ne peux pas argumenter contre ça. Ben, Max, tu nous avais parlé, toi, le matin de Breath of the Wild, quand ça avait sorti, tu avais fait la ligne pendant 5 heures de temps pour avoir ta copie. Je me suis levé à 5 heures et demie du matin parce qu'il fallait que j'aille chercher Roulis à 6 et demie chez eux, mon chum de gars Roulot. Après ça, on est arrivé à 7 heures à Place Laurier pour pouvoir rentrer parce que ça ne l'ouvrait pas avant 7 heures les portes puis une fois que c'était rentré, il y avait déjà du monde. Fouille-moi, comment ils ont fait pour rentrer, tabarnak. On déplogue. Il y avait déjà du monde en ligne, hostie. On est arrivé puis de 7 heures et demie jusqu'à 11 heures et demie on a entendu en ligne puis il y avait déjà une grosse crise de lignée. Il y avait du monde qui ont dormi là, d'après moi. C'est quelque chose. D'après moi. Fait que le gars qui attend 10 heures sa copie là, ça se peut qu'il dise c'est un maudit bon jeu. Mais j'ai pas attendu 10 heures ma copie, j'ai attendu ma copie 5 ans. On a attendu parler de Breath of the Wild en 2013, tabarnak. Sérieusement, ça faisait longtemps, vous le savez les gars, combien de fois je vous ai écœuré les oreilles avec Breath of the Wild dans le temps avant que ça sorte? Combien? Continue. Fait que je vais commencer, j'ai 5 points des faiblesses de Breath of the Wild que je pense c'est quand même reconnu Fast Max aussi. il a envie de me donner certains points, peut-être pas. Je vais dire lesquels je vais donner. Premier point, bestiaire anémique. C'est-tu quoi ça veut dire? Anémique. Je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas. Je comprends pas. Explique-le ça. C'est pas un grand bestiaire. C'est quoi un bestiaire, Mike? Un bestiaire, c'est pour les monstres que tu rencontres dans le jeu. Bon. OK. C'est ça une explication, Mike? Ah OK, je pensais plus sur le mot anémique. Ah OK, OK, OK. Fait qu'il y a plus de variété de monstres. Les premiers monstres que tu vas rencontrer s'appellent ça, il y avait ça des Bokoblins. Oui. Ça, ça l'existe. Ça l'existe depuis un triste bout des Bokoblins. C'est ça, t'es voit très souvent. Ben, Bokoblins, il y en a en tabernacle. Si t'as remarqué, je pense que plus de Bokoblins est-ce que d'herbe dans cette colise de eux-là. Je vais faire un point, là. Mais oui, belle remarque, c'est beau. Mais si tu connaissais le lore de Zelda, t'aurais vu que tous les ennemis qu'il y a, c'est tous des ennemis qui existaient dans le premier Zelda. J'ai compris ce bout-là. Ben, c'est ça. Là, tu parlais du monde qui connaissait pas l'or tantôt. C'est exactement ce qui arrive. Tu connais pas encore de ce jeu-là. Ouais, mais là, on dirait que les Bokoblins, ils ont comme une cité dans ce jeu-là, ils sont partout. Ben, Chris, c'est un jeu avec tous les premiers ennemis, tu peux pas en avoir les 42 000. Ben, quand tu t'as, c'est ça, il y a 4 ou 5 ennemis récurrents qui reviennent souvent, souvent, peut-être sûr de les voir. La chauve-souris, les colistes de chauve-souris. Comme toutes les Zelda. Une chauve-souris de feu, de glace normale. Comme toutes les Zelda. Après ça, il y a des gelées, man. C'est quoi leur nom? Je le sais même pas. Chou-chou. Des chou-chou. Chou-chou. C'est défenseux, des fois, tu vas voir des Maublins. Ça, ils sont plus grands. Ils sont plus gros, les Maublins. Ils sont plus grands. C'est les bifs, ouais. Puis après ça, t'as des gardiens. Ça, t'es voyé là partout, partout, partout. Il y a des optimistes qui vont dire qu'il y a 81 créatures différentes dans Breath of the Wild. Ça, on pourrait. S'ils comptent les animaux à chasser, peut-être, là. Ils comptaient les variations de couleurs. Oh my God. Ah ben, parce que c'est des forces. Pour vrai, je comprends leur point. Théoriquement, c'est un ennemi différent parce que battre un bocoblin rouge, c'est différent qu'un bleu puis d'un blanc parce qu'ils sont pas mal plus tôt. C'est ça que je te dis. Mais théoriquement, ça change pas le bestiaire. Fait que non, Mick a raison. Fait que là, lui, c'était comme un optimiste. Moi, je les ai comptés en tout, il y a environ 12. Mais les animaux sont pas comptés. Ah là, les animaux, là. Ah oui. Mais c'est pas... Il y a pas beaucoup de variété, pour vrai, puis c'est de la merde. C'est vrai. Non, ça, je te le donne, ce point-là. Deuxième point, une mécanique de shit, là. Un monde qui a commencé à jouer à ça, Toutes tes armes pètent, là. C'est de la merde. Ça, ça donne la profondeur au jeu. Moi, je suis pas d'accord avec ce point-là. Mais non, moi, je trouve que justement, ça a l'autre de la profondeur au jeu, à cause que ça tente même pas de faire de la recherche, chercher des armes uniques, c'est de la même, à cause que tu sais, c'est qu'ils vont te péter dans la fesse. Ben, là, on met le contraire. Moi, je les garde, je les mets dans ma maison. Ben, oui, ils vont les regarder au mur. On va les regarder, puis après ça, on va faire vraiment rien à la main. Ben, là, je les utilise, mettons, quand j'ai été battre le boss de la fin, j'ai pris mes plus grosses weapons. Ouais, pis c'est tout. Ben, oui, pis? Ben, ça a valu à peine, fait que c'est ça, armes, arcs, boucliers, toutes pètes. C'est de la merde. J'en vais détester ça. T'as la Master Sword, ton Alien Shield, ils sont résistants. C'est ça, il y a des exceptions, la lame purificatrice. Hé, tailleur, là, tu es français. Oh, tu as joué en français. Une autre affaire, il a joué en français, fait qu'il ne comprenait pas où est-ce qu'il allait. Fait qu'il y avait des places comme Cocolin Island ou ce qui est au Game Boy dans Links Awakening. Il comprenait fuck all où est-ce qu'il était, là, lui, là. Il ne comprenait pas que c'était l'île du Game Boy, avec l'œuf au bout de l'île, Chris de Noob. Ah, ben, quelqu'un qui n'a jamais joué au Game Boy. Il ne catchera pas non plus. Il ne catchera pas non plus. Justement, ça, ça fait que quand tu ne connais pas l'art, tu ne vas pas critiquer qu'il n'y a rien dans la map parce que, Chris, tu ne connais pas ce qu'il y a dans la map. Ça, c'est un autre point. Il n'y a rien dans la map. Je ne l'ai même pas dit et c'est toi-même qui l'ai dit. Ben, c'est ça. Parce que tu ne connais fuck all au jeu, men, qui n'a rien dans la map. Si tu connaissais ton lard, fuck's sake, sais-tu, tu vois le Temple du Temps qui est ravagé, qui est en même place où ce que Kakariko Village était? Oui, oui. Fuck! Continue, Fait que, il y a des exceptions comme la Master Sword pis il y a certaines armes que quand tu fais des quêtes, ils peuvent désordonner à l'infini quand tu vas voir un tel bon... Ben, tu sais, c'est plate. C'est de la marve. Fait que comme je disais, ça a une conséquence, ça ne donne pas le goût d'explorer. À cause que tu sais que ton... Tu sais, oh, j'ai pas eu une belle lame ici. Ben, ta lame, elle va péter comme toutes les autres. On va la rechercher après! Ouais, ouais, c'est pas... Si tu es plate un peu, c'est que tu n'as pas l'option d'y réparer. Tu n'as rien qui te permet de les réparer. Si au moins, tu avais ça, peut-être que là... Ça aurait donné un petit peu d'artisanat en parlant ensemble d'artisanat. Alors, t'en veux-tu que l'artisanat, il y en a dans ce jeu-là? Ah, wow, l'artisanat, j'ai marqué fais-en pas tout un plat. Ouais, mais laissez-nous d'autres, je ne l'ai rien d'inclure dans Breath of the Wild 2 qui s'en vient. Mais c'est à cause que ça ne m'a rien servi l'artisanat, là. Hey, j'ai pas fait des recettes pour me donner des cœurs, là. J'ai pas eu besoin de cette calice d'artisanat-là pour passer le jeu. Puis man, j'ai one-shoté Ganon. Je l'ai fait une fois puis je l'ai eu. Je l'ai battu la première fois que je l'ai fait. Si t'as pas one-shoté Ganon, t'es un sti d'être rond. Mais pourquoi, bon, faire toutes sortes de choses de même, faire de la recherche pendant je ne sais pas combien de temps pour arriver à un Ganon pas si difficile que ça? Ça, c'est plate, mais c'est la mentalité du nouveau gaming où il ne faut pas que ça soit trop dur. T'aurais peut-être Ganon. Non, je pense que tu peux le faire jusqu'à la fin. Non, mais ça, tu peux pas parce que sinon, c'est sûr, je l'aurais fait. Le Hero Mode, que tu appelles? Ben, je pense que c'est ça. Le Hero Mode, il faut que tu débloques tout le temps, tu fais le jeu la première fois. Moi, j'ai un Netwell quand j'ai fini mon jeu, fait que je pourrais partir de mon Hero Mode. Tu pourrais le faire. Moi, je referais pas ça. Fait que c'est ça, il y a beaucoup trop d'ingrédients. Tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses. T'es dur avec lui. Dans le bon tout, il y avait une espèce de système que ça vient juste alourdir l'inventaire puis ça te sert à rien. C'est juste ça. Parce que tu comprends pas la mécanique du jeu. La seule fois que j'aurais eu besoin de faire de la cuisine, c'est quand j'ai un remède ignifuge, je rappelle, pour aller dans la montagne. OK, là, je sais pas ce qu'on a en anglais. On va me faire capoter, merci. Mais j'ai même pas eu besoin de le cuisiner. C'est ça. J'ai même pas besoin de le cuisiner. Il y a quelqu'un avant la montagne qui me l'a vendu. Ouais. Fait que bon. Ouais, mais ça, ça fait la promotion de plusieurs modes de jeu. Si tu veux, tu te le fais toi-même. Si tu veux, tu runnes. Si tu veux, tu peux même pas te le faire. Tu peux passer par le ciel. Tu peux aller te pogner un autre équipement. J'ai essayé. J'ai essayé comme jeu. Il y a tellement de moyens de jouer à Breath of the Wild, mais c'est ça la faite. Tu comprends pas la subtilité de ce jeu. Mais moi, c'est pas juste la subtilité de ce jeu. C'est un moteur pour les prochains Zelda à venir. Donc, on va improuver là-dessus. So, what the fuck that dude? Take the fuck up! Mais moi, j'ai pas mon dire que le système d'artisanat a été implanté là-dedans seulement pour suivre la tendance. Absolument. Seulement pour ça. Puis, il est pas nécessaire. Je pense que c'est une base sur laquelle ils vont improuver. Améliorer. Améliorer, merci. Quatrième point. L'OST. O-S-Qui, man. Ah, ta gueule. Ben écoute, ça, j'ai pas le choix d'être d'accord. Ok, je vais être semi-d'accord. C'est loin d'être le meilleur. Hey, mais tant pis. C'est pas le pire. J'ai été voir sur YouTube, l'OST, elle dure 4 heures et quart. Ben oui, il y en a. Elle est massive au bout. Elle a pas été exploitée, cette OST-là. Encore une fois. Elle a pas été exploitée. Encore une fois, Mick, je vais revenir à ton manque de connaissances dans l'or. On devrait spécifier OST pour Original Soundtrack. C'est la musique. La trame de soundtrack. La musique. Dans le fond, Mick, t'as pas apprécié toute la soundtrack parce qu'encore une fois, tu connais pas toutes les tunes de Zelda qui ont toutes remixées. Ouais. Chaque village est une tune d'un vieux Zelda. Ouais, mais c'est des fragments. Attends, mais... Non, 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 non. Tu viens-tu de la ville où on s'en va ou les oiseaux ? Oui. C'est quoi la tune qui joue en arrière ? C'est ça, je te dis. C'est Dragon Roost Island de Zelda Wind Waker. Oui, c'est ça. Les tunes comme ça, ça, je les ai reconnues. Moi, là, voir Dragon Roost Island remix dans ce jeu-là, j'ai pissé à terre. Je te le dis, j'ai capoté. Mais les tunes, ils viennent par fragments. T'sais, c'est pas comme toute la tune. Il y a comme un petit bout. Ah, ok, ça me fait pas. C'est un jeu ambiant. C'est un jeu qui met sur l'ambiance avant la musique puis quand tu prends le temps d'écouter la sonde track, tu remarques toutes les tunes des autres Zelda remixées. Oui, non, non. J'ai vu des clins d'œil, mais t'sais, j'ai pas comme une tune. Ah, mais ça me... T'as vu les clins d'œil, La seule tune que je me rappelle, c'est la tune quand tu rouves le jeu. Oui, mais Mick, encore une fois, tu manques d'expérience dans le lore de Zelda. Mick, t'es trop noob dans le lore de Zelda. Mais, tu sais, Evil Field, quand t'es là-dedans en train de te promener. Oui, je le sais, c'est ambiance. Hey, on dirait que je t'entends d'écrire un roman philosophique, man. Je te le dis. Le pire, c'est que je prenais la sonde track de Breath of the Wild pour faire mes devoirs à l'université et pour faire de dos. Je le prends encore des fois pour dormir. C'est pour dire que c'est vraiment massif comme OST. Ça n'a pas été exploité, je pense. Mention par exemple à Hero Castle, la dernière tune. Quand tu montes le château, la tune est excellente. Pour vrai, on va la redonner pour ça. Pour toi, Mick, c'est revoir. En fait, j'ai un lien d'une personne qui a fait des remixes 8 bits des tunes de Breath of the Wild. OK. Puis ça sonne en Saint-Tabarnac dans le fond. C'est des tunes, mettons, la tune que je t'enche pour prendre l'exemple de tantôt, le village de l'oiseau, ce que c'est la tune Dragon Rose Island de Wind Waker. Ben là, ils la refont à 8 bits. OK. Avec le remix, parce que le remix change de tempo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un remix d'un remix. Un peu plus dépressif. Ah, man, c'est tellement bon. C'est pas dépressif Dragon Rose Island si tu connaissais ton... Ben, je sais qu'en tant que tout est vraiment plus lent, plus... Vapor. Un peu. Ouais, ouais. Vapor. Du Vaporwave. Là, là, là. Ah ouais, là. Épate-moi de ton cinquième point. Ouais, j'appelle ça longueur et consistance. Peu de profondeur. Longueur inconsistante. Faut accorder. Longueur et consistance. La longueur et la consistance du jeu. Ah, c'est les deux. Oh! Beaucoup trop long, pour vrai. 120 Shrine, là, c'était... non nécessaire. 80, comme on avait parlé ensemble, je pense, un peu de ce point. 80 Shrine, j'arrive à ça comme ça. Ouais. Je pense que j'en ai 82. Non, ça, je suis d'accord avec ça. C'est trop long. Comme je l'ai dit, c'est une variation sur le même thème. Là, tu te promènes, tu vas chercher des items que tu n'as pas envie de chercher à cause qu'ils vont briser. Tu te remerances des ingrédients que tu ne vas pas vraiment utiliser. Ça va m'emmener, ça va être correct. La quête principale, puis les boss, les beasts, il n'y a pas de fil conducteur, on dirait. Non, non, non. C'est vrai. Il y a quelque chose qui manque, là. Ben, tu sais, je peux comprendre ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont voulu mettre une liberté. Le jeu est vraiment encore plus non linéaire que les autres Zelda. Comme le premier. Le premier, tu pouvais aller au huitième temple si tu voulais, mais il fallait que tu le trouves. Tu vas te faire démancher. Tu vas te faire démancher. Tu vas te faire défoncer le cul, mais tu peux le faire si tu veux. C'est la même chose dans Breath of the Wild. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est ça. Ils ont comme changé la recette. Oui, tu as des donjons, mais c'est plus comme un immense puzzle qu'un donjon. Il y a des shrinks qui ont été plus difficiles que des donjons. En tout cas, pour mon cas, c'est mal balancé. D'ailleurs, on a-tu abordé le point que justement, il devrait y avoir des vrais donjons. Il devrait y avoir des donjons à l'Ocarina of Time. Ben oui, c'était pas là. C'est des bêtes. Si seulement il avait fait ça, que ça serait... Le mode qu'on a, le open ending, on peut aller où ce qu'on veut, mais que c'est des vrais temples à l'Ocarina of Time. Mais comme je parlais avec Mick, essaye de balancer le tout où tu fais des temples avec la formule de Zelda où normalement, tu as un arme qui est conducteur à un autre temple. puis essaye de mettre ça dans un monde où c'est open and dead, ça reste un peu plus compliqué. Il faut trouver un bon balancement des deux. C'est ça le problème. Il va falloir qu'il fasse appel au maître. C'est qui le maître? Bethesda. Oh yeah! Veux-tu pas informer ta gueule? Tu parles de Shigeru Miyamoto, man. Le gars qui a inventé Mario pis tout. Shut the fuck up! Sérieux là! Non, ça, ça passe pas. Non, non, non. Pour les environnements ouverts. Bethesda, il va y arriver la même affaire de l'autre compagnie de marde qui est arrivée v'la pas long. Telltale! Telltale! Ça va farmer! Ça va farmer! C'est ça qui va arriver, Bethesda! Mon verdict pour en arriver à tout ça, là, je vais être dur. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu le jeu un peu comme une corvée. Oh! C'est dur! Il frappe un peu en bas de la scène. Il est dur! Pis, tu sais, je joue à Shenmoo présentement. Je vois pas le temps passer dans Zelda. J'ai pas eu ce feeling-là. Contrairement à Skyrim que j'ai eu ce feeling-là. Skyrim, là, je pouvais passer 5 heures pis, il fait noir dehors. Je vais remettre ça encore au manque de connaissance du lard. Tu savais pas dans quoi t'étais? Tu sais, pour toi, c'était un Skyrim wannabe. C'est ça la fin? Ouais, c'est vrai. J'ai parti avec cette philosophie. Tu sais, t'as parti avec la philosophie que c'était un Skyrim wannabe. Moi, j'ai parti avec la philosophie d'un jeu que j'attends depuis 5 ans. Ouais, mais toi, t'avais jamais joué, je pense à Elder Scrolls. J'ai jamais joué? Ouais. J'ai jamais joué? C'est ça la différence. Fait que c'est ça qui est dur. Pis moi, je connaissais tout de tout ce que je voyais dans le map. Ah, ça, c'était cette place-là dans telle Zelda. Ah, ça, c'est ça. Écris. Moi, je capote. Mais c'est ça. C'est un bon jeu, mais c'est loin d'être un masterpiece. J'attribue, là, entre 15 et 16 sur 20 pour vrai, à ce jeu-là. C'est quand même difficile. C'est futur quand même. Non, non, non. T'as pris les notes à la jeuxvideo.com. Oui. En dessous, là-dessus? Ben, oui. jeuxvideo.com a toujours été sur 20. Ben, ce que je dis, c'est un magazine-là. Ah, c'est génial. Ben, en tout cas, à ce temps, les user rates sont rendus à 8,5 sur 10. Je veux dire, le monde des fans en tant que tel l'ont coté à 8,5. Metacritic était à 97 comme on le disait tantôt. Souvent, ils parlent d'un jeu de la décennie. Mettons, le jeu de la décennie 2000, c'était quoi? 2010 à 2020. Pas d'accord. Pas d'accord. Je l'attribue encore à Skyrim, ce titre-là. Ah non, ça, c'était fait en 2011. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. 11 du 11 2011. Non, 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 non. 11 11 2011. Ça serait quoi? Vite de même, là. Ben, pour nous autres, ça serait quoi le jeu de la décennie? C'est ça, les gars. C'est ça, les gars. Guy, 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 guy. On va faire vite, vite, là. Ça serait quoi votre jeu de la décennie? Pensez à ça, tout le monde, là, qui nous écoute. Attends, on met de 2000 à aujourd'hui? 2010 à 2020. 2010 à 2020. Ah, 2010 à aujourd'hui. Ben, ben, vu qu'on est en 2018, on peut-tu mettre 2008 à 2018? Oui, mais théoriquement, pour le prochain podcast, just for fun, tout le monde, là, on fait ça. C'est dans les commentaires pour nous autres. Ça va être un bloc. Prochain podcast, on fait ce bloc-là collectif. OK. Le jeu de la décennie. Le jeu de la décennie. C'est bon. On retient ça. Yep, yep. Ça conclut. Mon bloc. Ça conclut. C'était pas trop... C'était complet. C'était une review de la complète. T'as l'eau dans le toupette, mais c'était complet. C'est une mission accomplie. Moi, je t'offre un 19.8 sur 20. Pourquoi tu me disais que t'allais mettre ça à 16 et t'aurais redescendu ça à 15? C'est quoi ton problème? Ben, j'aime pas ça. Parce que si c'est rendu compte plus en parlant, c'est ça de la... Peut-être, mais je pense que les critiques actuellement ont tendance à surévaluer les jeux. On dirait que tout est bon. comme Spider-Man, tantôt tu parlais qu'il était évalué. On dirait que tout... Il n'y a plus rien de mauvais, on dirait. On dirait que les... L'aspect critique n'est plus là. C'est ça. On dirait que même... J'ose même penser que les critiques sont tachetées. sur certains points, oui. On touche un point très important. On finit-tu ça avant de se faire aimer? Oui, mais veux-tu finir ça, Max? C'est normalement que tu es bon pour faire des clauses. Bon, ben, Chris, c'était notre podcast pour aujourd'hui. Likez, subscribez, laissez des commentaires surtout, c'est très important. On voit qu'on a une hausse, Stee, dans... D'écoute. On est écoutant en série, même. En Syrie, le fancore est ça. J'ai vu Mexique, Brésil, Canada, bien sûr, France. Il y a plus de monde qui nous a. Si j'aurais des bretelles, je me les péterais. Fait que, on va se revoir toute la gang pour un nouveau podcast. Fait que, prenez soin de vous autres puis venez nous voir pour le prochain. On va s'amuser. Sia. Salut. Moi, dis un mot pour Kevin. Kevin, mon tabarnak. T'en as, c'est tout de cul. C'est pas pour les deux.